Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Chambre criminelle du TGI de Kowla Kologian se poursuit aujourd'hui avec 4 dossiers inscrits au rôle Notamment une affaire de viol, pédophilie et 3 autres de trafic intérieur de chavres indiens Hier lundi, la juridiction a prononcé au total Une peine criminelle de 10 ans de réclusion, un acquittement et 6 ans De prison suite à une requalification des faits Les détails à suivre donc au courant de ce JP Par celle assainie de Kowla que les habitants se disent pris au piège A cause d'une souffrance due au problème de transport qui a fini de les enclaver En ce début d'hiver, le délégué du quartier Mamoudou Adamaba, que vous entendriez également au courant de ce JP Accompagnement nécessaire en milieu scolaire, l'état du Sénégal bénéficie d'un appui de 4 milliards de la Banque mondiale à travers le projet Investir dans les premières années pour le développement humain Lors d'une visite de chantier à FAS Barigo, hier, vous entendrez dans cette édition le compte rendu de Noa Biaï à la technique Code Sec Keneme Restez avec nous tout de suite le développement Sur les ondes de la référence, un prélude du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, l'agence nationale de la statistique et de la démographie de Kaulak a organisé le week-end dernier une randonnée pérestre dans le but de porter la sensibilisation à ce propos Suivons le chef du service Ndiasé Ouadou au micro de Noa Biaï Aujourd'hui nous nous sommes réunis ici dans le cadre de la continuité des activités de sensibilisation du cinquième recensement général de la population Nous sommes présentement dans la phase pilote Il y a une phase pour tester le dispositif qu'on a mis en place le dispositif de collecte mais aussi le dispositif d'organisation et les outils de collecte qu'on doit utiliser Présentement nos équipes sont sur le terrain, les gens inquiétés, aussi bien les cartographes Vraiment nous avons tenu cette randonnée pour que la sensibilisation passe, pour pallier à d'éventuels cas de refus et de réticences de la part des ménages Nous appelons la mobilisation de toute un chacun de la population La phase pilote concerne les quartiers de Sam, Medinambaye, Medinambabe 1, Medinambabe 2, Tchofac Vraiment nous appelons la population de ces quartiers à accueillir, à ouvrir leurs portes pour nos agents pour qu'ils puissent répondre correctement aux questions qui leur seront posées Le recensement est une question de souveraineté nationale Ces données seront utilisées par l'état du Sénégal, les partenaires techniques et financiers pour la planification, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation des politiques de développement Vraiment nous avons la collaboration de tout un chacun Les régions ciblées sont au nombre de 5 Il y a la région de Dakar, la région de Matam, Quai Dougou, Kaoulac et Jigenshor Chaque région est tenue de faire une randonnée comme celle qu'on vient de tenir Ndiasé Ouad, chef de l'agence nationale de la statistique et de la démographie de Kaoulac Je vous le disais tantôt, parcelles assainies de Kaoulac, les habitants Se disent prises au piège à cause d'une souffrance due au problème de transport qui a fini De les enclaver en ce début d'hivernage dans ce JP Écoutons le témoignage du délégué de quartier Mamoudou Adama-Bah D'ailleurs c'est une aberration que de dire que je suis le délégué des parcelles assainies Parce qu'honnêtement c'est des parcelles non assainies Parce qu'on ne voit pas d'assainissement Il n'y a même pas un semblant d'assainissement dans le quartier Les champs souffrent énormément Et nous honnêtement, contrairement aux cultivateurs Nous ne sommes pas pressés qu'il pleuve, très franchement La situation est extrêmement déplorable Dans la mesure où nous sommes coupés des autres quartiers Dès qu'il pleuve, maintenant il n'y a plus de passage La seule issue qu'il nous reste, c'est celle qui mène vers la route nationale Et celle-là, le goudron est plein de nids de poules On ne peut pas, en tout cas, y passer sans laisser des plumes Puisque les véhicules, pour leurs organes, ce n'est pas bon Les pneus, ce n'est pas bon Ensuite les taxis même, quelquefois ils refusent d'aller au parcelles Pendant la saison de pluie à cause de l'état dégradant du goudron Nous ce qu'on propose, c'est qu'on lance encore un appel Particulièrement la route qui nous relie à Sarah-Diamoguen Vraiment qu'on essaie de voir comment rectifier L'ouvrage qui avait été fait là-bas Puisque je pense que là, c'est une partie basse Avec de bons ingénieurs, ils peuvent trouver une solution Sinon aussi, qu'on vienne nous réparer Le seul goudron qui nous mène vers la sortie À défaut, qu'on crée un bassin de rétention Où l'on peut vraiment essayer de détourner l'eau Pour qu'elle parte là-bas en attendant Oui, bien sûr, si on avait quelque chose comme ça Moi, vraiment, je les envie beaucoup Et puis lors de cette interview, le délégué de quartier des parcelles Assénide Kaoulak s'est félicité Des travaux réalisés par l'état à Khakoum Et sur la route de Kowen Des mesures concrètes pour mettre fin Au cauchemar de Venutien, l'appel en direction des autorités Mamoudou Adama Ba, toujours au micro de Cheikh Babakar Diang D'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter et remercier le gouvernement Sinon, l'état du Sénégal Par rapport aux grands ouvrages qu'il a fait à Khakoum Vraiment, c'est joli Là-bas, à la sortie sur la route de Kaoun La bande d'Aouzou Vraiment, c'est extrêmement formidable On sait que Kaoulak, c'est une ville marécageuse Mais néanmoins, en force de persévérer Je pense que l'état trouvera une solution par rapport à ça Mais c'est plusieurs quartiers Parce qu'il y a Sahara, il y a Giamaguen Il y a Nimza, Parcelles, etc. Il y a même Boussan et Giamaguen Extensions On vit tous vraiment des cauchemars Nous lançons une fois encore un appel à M. le maire Vraiment, qui a quand même de grandes ambitions A venir nous soulager Ainsi que M. le préfet Qui n'aménage aucun effort à chaque hivernage Pour trouver des solutions Vraiment, à tous, nous lançons des appels Pour vraiment qu'ils nous viennent en être Surtout que cette année, l'ANASIM a prévenu Pour dire qu'il va beaucoup, beaucoup plouvoir Donc rien qu'en début de saison de pluie On est comme ça A préférer quand les pluies viennent en abondance Ce serait autre chose encore Ça peut même créer d'autres choses Parce que l'année dernière, il y a des maisons qui sont tombées Donc cette année, ça peut être pire encore Vous suivez, vous suivez Le journal, le journal Sur les ondes de la référence en direct du studio À l'un moment, à l'élo Accompagnement nécessaire en milieu scolaire L'Etat du Sénégal bénéficie d'un appui de 40 milliards de la Banque mondiale Ceci à travers le projet Investir dans les premières années pour le développement humain Hier, lors d'une visite de chantier à Fas Barigo Suivons donc les détails avec Noa Biaye La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits Maïmouna Sussoukouma a effectué une visite de chantier hier à Fas Barigo En compagnie d'une forte délégation dont le représentant de la Banque mondiale Pour constater l'état d'avancement des travaux de la case des tout-petits Nous avons la visite de la Banque mondiale ici au Sénégal Qui a un projet avec l'Etat du Sénégal À travers le ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection de l'Enfant Le projet PIPA DHS Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons la construction de 76 cases des tout-petits 33 en 2021 et 33 en 2022 Et nous sommes ici à Fas Barigo dans la région de Kaoulac Pour voir l'état d'avancement des travaux Accompagnés du missionnaire de la Banque mondiale, M. Monon Pour montrer aux missionnaires de la Banque mondiale L'état d'exécution du projet Conformément aux engagements de l'entrepreneur La structure sera à notre disposition au mois d'octobre A travers le projet PIPA DHS La Banque mondiale a mis à la disposition de l'Etat du Sénégal Un montant de 40 milliards de francs CFA C'est une case des tout-petits qui est en construction Et qui sera équipée également dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale A travers le projet PIPA DHS C'est un projet de 40 milliards Les populations de cette localité s'engagent à mener des sensibilisations Afin qu'un bon nombre d'enfants soient inscrits Et puis revenons sur l'initiative La directrice de la petite enfance et des cases des tout-petits Mme Khoumou Meymoun Sissouhou a rappelé le devoir de l'Etat pour l'accès Et la qualité des structures de la petite enfance suivant là Nous avons commencé par visiter des structures DIPA au niveau de Kaoula Et nous jugeons nécessaire que tous les petits du Sénégal Mérite d'être pris en charge dans des bâtiments bien construits et bien équipés C'est pourquoi l'Etat du Sénégal à travers l'instruction du chef de l'Etat Qui est de généraliser la prise en charge de la petite enfance Cet édifice va nous renforcer Ce que nous sommes en train de faire pour l'élargissement de l'accès Et le renforcement de la qualité également Parce que ce projet nous accompagne dans le cadre de la formation des éducateurs aussi Certainement les villages environnants auront besoin véritablement D'amener leurs enfants dans cette structure là Et nous espérons qu'elle va servir au-delà de Fas Barigo Au-delà de Fas Barigo Et puis président des parents d'élèves de la case des tout-petits De Bongre Babakar Tiam qui souligne l'importance d'un tel projet Prône une correction du retard noté dans la escolarisation de la petite enfance Ses propos au micro de Noa Biaye Le projet inversé dans les premières années de la petite enfance pour le développement humain Est un projet pertinent de mon point de vue Les concepteurs ont du mérite d'avoir pensé vraiment à ce projet A partir du moment où une des mesures des assises nationales C'est de généraliser la petite enfance C'est pour montrer toute l'importance de la petite enfance dans un pays Aujourd'hui on est dans cette région On va construire 66 écoles, 150 classes Il est important que les gens puissent penser à faire ça à une grande échelle Pour l'intérêt de l'école et de l'éducation de ce pays Donc on salue et on encourage vraiment ces gens qui ont eu l'idée de faire ce projet D'investir dans les premières années Les premières années et toujours avant 6 ans Maintenant un projet il faut l'accompagner d'un plan de communication Pour que les gens puissent comprendre l'intérêt même de la petite enfance Il y a des parents qui pensent que le jeu est éducatif Mais les parents ne comprennent pas toute l'importance du jeu Dans certains pays, comme par exemple je prends le presse scolaire en France Les gens quittent le presse scolaire pour aller au CP Il n'y a pas de CI là-bas Donc c'est un grand retard que nous avons Il faut généraliser la petite enfance Et on aura l'occasion de faire progresser les enfants très rapidement Parce que tout se joue avant 6 ans Vous suivez, vous suivez le journal, le journal Deux escalateurs réceptionnés au 6 Plaza par le PDG Ibrahim 6 dit baille une première dans le pays A-t-il tenu à préciser Dans ces propos recueillis par Chertidiane Diagne C'est la réception des premiers escalateurs de l'hypermarché D2D Donc j'avais promis que l'hypermarché serait doté d'un ascenseur et de deux escalateurs C'est-à-dire des escaliers mécaniques C'est ce que nous sommes en train de réceptionner aujourd'hui Qui constitue une fierté pour moi Et sûrement pour les câbles quoi Étant entendu que c'est les premiers escalateurs reçus à travers toutes les régions du Sénégal C'est la première fois qu'une région du Sénégal reçoit des escalateurs dans le cadre de ce projet L'actualité sur AlphaDFM A quitter du crime de trafic de chavres indiens C'est ce que nous reviendrons sur tout cela dans nos toutes prochaines éditions Actualité internationale Internationale Elle porte dans la signature de nos partenaires de la voix de l'Amérique Au Mali, le bilan de plusieurs attaques ce week-end est très lourd Le gouvernement de la transition parle de 132 morts Mais des sources concordantes ont dit à VOA Afrique Qu'il y aurait au moins 190 personnes tuées lors de ces attaques Qui ont visé des villages dans la région de Bandiagara Dans le centre du pays La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest A commencé hier à déployer une force pour appuyer la stabilisation de la Guinée-Bissau Dont le président a échappé en février à une tentative de coup d'état La mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau Au Burkina Faso voisin, le dernier corps sans vie Dans des U mineurs coincés sous terre depuis le 16 avril Dans la mine de Zeng de Perkoa A été retrouvé lundi après plus de deux mois de recherche C'est ce qu'a annoncé le gouvernement Actualité internationale Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont accordés lors d'un sommet hier Sur la mise en place d'une force régionale Pour mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo Ajoutons que la présidence de la RDC a écrit hier soir sur Twitter Je cite Placée sous commandement militaire du Kenya Cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines Et ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise Fin de citation Lancement hier à Agadir dans le sud marocain par les Etats-Unis et le Maroc De l'exercice militaire African Lion 2022 Le plus large sur le continent africain Plus de 7500 soldats vont y participer jusqu'au 30 juin Elle mobilise des militaires originaires de dix nations Dans le Brésil, le Tchad, la France et le Royaume-Uni Les observateurs militaires de l'OTAN et d'une quinzaine de pays partenaires Dont pour la première fois Israël Y prennent également part Actualité internationale La Chine a offert lundi sa médiation pour le règlement des différends dans la corne de l'Afrique A l'ouverture d'une conférence avec les pays de cette région En proie au conflit et où elle a de nombreux intérêts Les Emirats Arabes Unis vont construire un nouveau port de la mer Rouge au Soudan Des investissements de 6 milliards de dollars A déclaré à Reuters le président du groupe DAL Oussama Daoud Abdelatif, partenaire de l'accord Le paquet comprend une zone de libre-échange Un grand projet portuaire et agricole Et un dépôt imminent de 300 millions de dollars A la Banque centrale du Soudan Qui serait le premier dépôt de ce type Depuis un coup d'état militaire en octobre Esport Esport, samedi dernier au Stadium Lamine Gay de Kaulak La célébration des cinquanteneurs de l'AIC UFAN Modernisation et promotion de l'emploi des jeunes et des femmes de Nangan Au menu de l'événement, n'est-ce pas, chère Tidjane Diagne ? Le Stadium Lamine Gay de Kaulak a réussi beaucoup de monde Samedi dernier, il s'agit des responsables politiques et culturels Qui sont venus de partout pour célébrer les cinquanteneurs de l'AIC UFAN de Nangan Moumoudou Moussafadja, le président du DUI AIC a annoncé les futurs projets La formation de 600 jeunes dans les métiers professionnels Autolerie en Nanomo-Cosset Par permis de conduire précédé d'un forum régional L'attribution d'un appareil épographique au poste de santé des abattoirs Nangan La formation et l'encadrement de plus de 400 femmes par ONFP Office national de la formation professionnelle Moumoudou Khalasdja, le président de l'union fraternelle des jeunes de Nangan Est revenu sur les perspectives de l'AIC Les perspectives de l'équipe dirigeante de l'AIC UFAN Que j'ai l'honneur de conduire Seront prioritairement orientées au sortir de ces journées de célébration Vers la mise en place d'un système d'encadrement scolaire Durant les deux mois de vacances août et septembre 2022 La construction d'une maison du quartier dénommée ville UFAN Last bus, notre liasse, en guise d'objectif de base Nous comptons dans le moins et de long terme Faire monter en championnat l'équipe fanion de football Seigneur de l'AIC UFAN L'AIC UFAN de Kaulak a remporté plus de 60 trophées Depuis sa création en 1970 D'après l'ex-président de l'AIC Rappelons que Omar Tcham, Diambougoum et quelques acteurs culturels de l'AIC également ont été honorés L'ex-président du conseil départemental de Kaulaka a salué Lors de cet événement, l'union et la mobilisation Des fils des abattoirs n'en gagnent à travers l'initiative de Moudou Khalasdia Suivons-le C'est avec un réel plaisir, une grande fierté que je prépare à cette belle manifestation Consacrant à la fête des 50 ans de l'AIC UFAN Busée par notre jeune frère, notre neveu Moudou Moussafadia Avec qui je peux dire que avec sa maman, on a cheminé et fait nos premiers armes Au niveau du Parti Chalice de Mme de Aramandia C'est une grande fierté, pas tout simplement de l'UFAN Qui est notre première équipe, qui est sortie L'ensemble des autres AIC, notamment le Diamonon, l'AIC Al-Boury, Djoko et Darussalam Donc c'est l'AIC maire qui a permis et fourni des joueurs talentueux aux autres AIC C'est Nangan et également culturellement riches Et nous avons vu aujourd'hui la prestation de l'ensemble des trucs Venant de Nyojor, de Marlottie et de l'Ile Parce que c'est ça le peuplement réel de Nangan Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble des forces Nangan qui se retrouvait Des anciens, tels que Moudou Sabe, tels que Mbaïtiam Tels que le président de la Ligue de l'Ontario de la Seine Mais également des jeunes talentueux comme Senghan Mbaït Qui a été un excellent fourreur qui a joué le cadre de la Seine-Lec Nous avons également de grandes personnalités qui ont vécu ici Qui sont des cadres, notamment Sébou Diou, Fab Mas Tous ces gens-là sont mobilisés autour de l'équipe dirigée par Moudou Moussagia Pour célébrer les 112 heures de l'IFAN Ça a été une très grande mobilisation aux adultes, chefs de quartier Les vieux Nyon Minkas Tous sont mobilisés avec le monde sportif, la décap et les hommes Pour faire les 112 heures Je voudrais féliciter, vivre mon amour, mais également exprimer toute notre satisfaction Notre gratitude à Pape d'Imbité, DG de la Seine-Lec Qui a bien voulu accepter d'être le parrain de cette cérémonie Et de prendre en sorte l'ensemble de ça lié aux trois jours de manifestation Que nous avons vécu ici à Nagan A Nagan où nous restons justement pour l'écouter lui Le parrain des cinquantenaire de l'ICUFAN, en l'occurrence donc Pape d'Imbité DG de la Seine-Lec est responsable dans la mouvance présidentielle qui n'a pas manqué De lancer des pics à Ousmane Sonko qui ne cesse d'utiliser, a-t-il dit Les jeunes pour son propre intérêt, écoutons-le Ce que j'ai voulu dire à la jeunesse, c'est qu'elle doit prendre conscience Parce que voilà ce que les anciens nous ont appris quand on était petit En racine-bas d'abord et après ouverture Nous n'avons aucun complexe pour dire que nous venons de Nagan Nous sommes nés aux abattoirs Nagan Mais surtout, nous devons prendre conscience que ce quartier, cette ville, ce pays Se sera construit avec cette jeunesse Et comme je l'ai dit, cette jeunesse est l'avenir du Sénégal Le Sénégal du pétrole et du gaz Et le Sénégal du pétrole et du gaz ne peuvent pas être construits avec les muscles Le Sénégal du pétrole et du gaz ne peuvent pas être construits avec l'insolence Ne peuvent pas être construits en oubliant ce que les anciens nous ont donné comme l'ex A savoir le courage, le jump, le fit Mais surtout, respecter notre culture Respecter ce que les anciens nous ont donné A savoir cultiver la paix C'est comme ça qu'on pourra développer ce pays Et que cette jeunesse-là ne doit pas accepter d'être utilisée comme chair à canaux pour qui que ce soit Ne doit pas mener le combat de n'importe quelle personne Mais cette jeunesse doit mener juste le combat de la construction du Sénégal Parce que c'est de ça qu'il s'agit C'est ça que les anciens nous avaient légué S'ils ont pu faire face à tout cela Construire tout ce qu'on a eu pour arriver jusque là C'est parce qu'ils ont utilisé la tête et pas les muscles Et ça c'est très important Et à 12h bientôt Passer de 22 minutes aux abattoirs Ndangan Retour maintenant en studio Pour la page sportive de ce midi Qui porte donc la signature de Moussa Khan Bonjour Ronday Fatou et bienvenue dans cette page sportive Que nous ouvrons avec la lutte Le 7 août Gris-Bordeaux de l'écrit de face Sera à la sceau de Balagay 2 École de lutte Balagay pour tenter de se venger Après sa défaite par décision arbitrale Le 31 mars 2018 La guerre d'amour entre Gris-Bordeaux et Balagay 2 Leurs paroles sont traduites par Je pense bien que si on te pose une question Tu dois répondre Mieux vaut de reposer cette question Ils m'ont retrouvé dans mon lit d'entraînement Et je les ai répondu Mais l'autre jour on n'a pas pu régaler le public Oui effectivement Les examenateurs ne sont pas du tout contents l'autre jour Mais cette fois-ci je veux qu'ils me donnent 5 minutes seulement Non 5 minutes c'est trop 2 minutes seulement qu'on se bagarre Non Giri Si tu veux on signe le contrat On va se bagarrer Même si tu veux 10 minutes 10 minutes on va se bagarrer 10 minutes On dépose le reste de notre argent On parie 20 milles On parie les 20 millions qui restent Si tu veux Ou bien même 15 millions Le premier à avoir attaqué Va perdre tout 10 minutes c'est bon Ok si tu veux 10 minutes on va se bagarrer Je vous assure Balagay Si tu oses bagarrer avec moi 10 minutes Basketball Le pivot de demain Jouera prochainement Pour l'équipe nationale du Sénégal Youssouf Fall 27 ans évolue à Asvel Et en lice Pour les finales de Betlique Elite Face à Monaco Il sera bien là Rassure la Fédération Sénégalaise de Basketball En double finale Coupe du Sénégal Lors des demi-finales Gaston Berger et Uezeray Ont été sanctionnellement devant L'Olympique de Durbel Tenant du titre 33-27 Et Asfa 27-25 Deux équipes de l'intérieur du pays Vont disputer la finale De l'édition 2022 Chez les dames Diamono et Disso se retrouvent En finale pour le remake La Confédération africaine de football A décidé de durcir le temps Concernant les critères d'homologation Des stats dans les qualifications Pour le chan 2022 26 pays ne pourront pas recevoir De match chez eux Faute d'enceinte au norme On retrouve dans cette liste Le 26 Le Libéria Adversaires du Sénégal Congo Cap-Vert Guinée-Bissau Gambie Burkina Faso Et la Guinée Voilà NFC qui referme Cette page sportive Merci de l'avoir suivi A excellent du sous Le programme sur la 90.1 La revue de presse L'homme se pop place Le soleil sur le quotidien Walfe le matin La politique à la une des journaux Sénégalais de ce mardi Avec le placement Sous mandat de dépôt Des leaders de Yéhu Askanui Arrêtés lors de la manifestation Du 17 juin Détchéfal Mamdiara Femme Et Ahmed Aïdara Sous mandat de dépôt Titre Les quotidiens Les complices arrêtés Les commanditaires libres Analyse pour sa part Direct News en illustration Une photo de son co Et Khalifa Sale Et poursuivant Le journal d'indiquer Que le jugement De Détchéfal Et Mamdiara Femme Est prévu ce mercredi Le procès de Ahmed Aïdara Pour vendredi Pendant ce temps Relève toujours la publication Guy-Marie Sanya Bénéficie d'un retour De parquet A Ziegenchor Emprisonnement De leaders Renouvelles manifestations Yaou restent sur scène Un concert de casserole Prévu ce mercredi J'ai vu d'une marche Le 29 juin Renseigne le quotidien A la une de la tribune Bougane Gaydani Qui situe les responsabilités Face à la situation Politico-judiciaire Qui prévaut Dans le pays Toutes ces dérives Ces mots Ces arrestations Reposent sur le dos Du conseil constitutionnel Et puis dans le même journal Aminatatal Maki Sall est responsable C'est tout Sauf une élection Nous devons tous Mener le combat Et puis à la une de Soursoa Le leader du PASTEF Décider Je cite A ne pas être confiné Chez lui Le 29 juin prochain Kamakimaret Oumne liquide Manifestation non autorisée Du 17 juin 10 des personnes arrêtées Risquent la prison à vie Les raisons évoquées par l'observateur Éducation CFO Entrée en 6ème Ce mercredi 300 000 candidats Sur la ligne de départ Renseigne Wolf Quotidien Qui s'intéressant A la commission Sur les violences policières Évoque l'art d'entrer Les morts Alertes Quotidien Parlant du CFO Et de l'entrée en 6ème Précise le chiffre De 296 395 candidats Ce mercredi 7ème forum international De la finance islamique Maki Sall annonce L'éminence des travaux De l'autoroute Dakar Tuawonne Sans lui Rapporte terre Quotidien Dans sa apparition Du jour Et puis deux enfants Enlevé à Ruf Ce que Pekin Informe Libération Si l'un a été retrouvé De même que son présumé Révisseur L'autre D'un an et demi Enlevé dans son domicile Familiar à Pekin N'est toujours pas retrouvé Mais la police Se tient une piste Très sérieuse Poursuit la publication Qui relève Que la révisseuse A été filmée Par la caméra De surveillance D'une banque Et à 12h Bientôt Passé de 30 minutes Andemène Non loin de Cassaville Le long de la rue El-Haj Abdoulaye Nass Et ici A l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est de nous Zémettons Direct du studio A l'un moment A Ludo Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel De titre C'est un peu C'est un débat C'est un débat C'est un débat C'est un débat Accompagnement A 13h A 13h La rédaction La rédaction Vous retrouvera Pour la version Wolof Et ce sera Donc avec Ngoni Ndiayren A toutes Et à tous Merci encore De nous choisir Bon après-midi Et surtout Bien des choses Sur les zones De la référence Le journal Nefatoucissi